Je suis retourné au numéro 6 Voilà je me suis pris un petit plat Je l'attends encore mais comme vous voyez Beaucoup beaucoup de monde De nouveau dans le petit restaurant que Thierry m'a conseillé On va voir, j'ai pris un Massaman Donc j'espère qu'il sera aussi bon Que les autres, il y a beaucoup de musique Voilà le Massaman Avec des pâtes Et il y a encore du riz qui doit venir Mais le riz n'est pas là encore Encore un beau exemple Voilà un petit scooter avec Inshad Voilà mal parqué En plein milieu ici sur le trottoir Alors faites attention Parce que vous voyez la fille Elle a eu un accident de moto Et en a beaucoup Oh là là Quand une petite envie te demande Comme ça d'aller au 7-Eleven J'avais envie de sucrer un peu de sel Et courage à la fille Qui a eu un accident de moto là Action On change pas une équipe qui gagne Donc toujours le même petit déjeuner Mais j'aime bien J'aime bien ce truc Bonjour à tous Ce qu'on va faire c'est de nouveau La journée de plage De découverte de l'île Et cette fois-ci j'ai décidé de faire le sud-ouest Donc même côté Mais après j'allais vers le nord Je vais vers le sud Et on va voir ce que ça donne J'ai déjà vu quelques plage Je vais vous montrer juste ici après Oui j'ai déjà été à mon nouveau hôtel La moitié du prix de l'autre chambre J'ai pas encore vu la chambre Réception ça va Pas de sourire ni rien Pas de petit bonjour le matin Passport Pas un petit bonjour rien Donc un peu surpris Mais bon soit J'ai pu déposer mon gros sac déjà A cet hôtel là Et la chambre elle est prête dans deux heures Mais j'irai la chercher fin d'après-midi Parce que je fais tout un tour sur l'île de nouveau Voilà ça c'est un peu le programme Et je suis toujours encore très 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 content Mais avec une petite tristesse Parce que je sais que c'est les derniers jours J'ai encore cinq nuits à passer ici en Thaïlande Bon visionnage les amis Encore un exemple Comme à Bangkok Vous vous rappelez encore dans le parc Lumpini Mais il y a des trucs parfois Pour maintenir les arbres Tellement qu'il est beau Mais qu'il est prêt à tomber Là ils ont vraiment fait tout un anneau autour Et puis avec des barres Est-ce que c'est intéressant ? Oui Pour moi oui Oui Voilà J'ai vu un arbre avec un plâtre Voilà Alors là si vous allez sur cette plage Il y a un gardien Il y a un gardien Vous voyez là tout à fait au fond Un gardien Il est en train de me regarder Parce qu'il y a une pancarte Juste en bas ici Que cette plage Elle est uniquement pour les Pour les gens de l'hôtel Qui sont là-bas quoi Moi je suis sur une partie encore Je ne vais pas dire gratuite Mais libre à tout le monde Où il y a le fameux arbre avec le plâtre Mais si vous descendez sur cette plage Là il y a le gardien qui va vous interpéder quoi Ici on est à la plage Caron Beach Donc beaucoup beaucoup de monde Elle va jusqu'au bout là Mais énormément de monde Même dans l'eau Vous voyez ça Mais une plage qui est tout près de Patong Beach Donc Caron Beach Alors un petit exemple ici aussi Vous avez une amante Et vous avez la promotion Sur la jambe Alors pourquoi il a une amante Parce qu'il est en rouge et blanc Je vous l'ai dit Et moi je suis en blanc et noir Toujours à Caron Beach Mais cette partie là Elle est plus déserte quoi Quoique non Je dis une collerie Là il y a plein de parasols ici Mais cette partie ici Au fait c'est la plage publique Voilà C'est marqué Je viens de le voir Parce que c'est la plage La plage publique Et écoute moi Moi je la trouve jolie celle là Elle est vraie Les fameuses sirènes Pour prévenir d'un tsunami Là ici en hauteur Pour prévenir les gens Là à la plage Toujours encore Caron Beach Petit embouteillage Petit embouteillage à Cata Beach Donc dans le petit village ici Enfin petit village Toujours sur la côte Et petit embouteillage Mais on va passer ça Alors ici on est du côté De Cata Beach Et Vous pouvez descendre ici Que je ne vais pas faire Parce que je suis un peu fatigué Mais il y a une plage là en bas Mais on en voit tellement aujourd'hui Donc Vous le voyez déjà au scooter Que Cata Beach est aussi Fort peuplé Bon ça c'est là-bas Et vous avez un terrible hôtel Juste ici en face Accès à la mer directement Ça c'est la réception Mais c'est un très 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 grand hall Honnêtement Et là vous avez directement Accès à la plage Alors on sort de la réception Directement Droit devant la plage Avec petit restaurant Petite voiturette Qui vous conduit à votre chambre Et là vous êtes dans du haut de gamin Et alors ici La belle piscine Donc encore une fois J'aurais pris un maillot J'aurais pris un Un essuie Je m'installe Et voilà quoi Et là on est toujours À Cata Beach Mais s'il y a un tout petit peu Moins de vent Ça veut dire S'il y a un bar Non c'est C'est classe hein C'est classe Et alors La plage Cata Beach Et je présume que ça Ça doit être une petite partie Ouais je pense pas privée Non Bon je vous dis des conneries Et là vous avez même une douche Sympa ça Alors je sais pas si vous voyez Mais là Dans la montagne Vous avez des petits bungalows aussi Ah ça doit être aussi chouette hein Ah ça fait plaisir Et vous pouvez faire une pédicure Pendant que vous prenez du soleil Ou vous faire masser les pieds C'est une possibilité Vous faire masser les jambes Ou vous faire masser les bras Je vois déjà qu'il y en a certains Qui disent Ou sinon vous faire masser Oui Oui Peut-être pas Peut-être pas possible sur la plage Je pense pas Quoique Quoique Les toilettes qui sont juste À la plage De cet hôtel Bah c'est très propre Alors ici on est dans une chambre Mais ils sont en train de la nettoyer De cet hôtel Vous avez un grand lit La TV Petit salon Terrasse privée Et alors vous avez aussi accès À une autre chambre Juste à côté Mais bon ça je vais pas vous montrer Et alors ici vous avez la salle de bain Des deux côtés Une toute grande baignoire Enfin douche plutôt Une baignoire Enfin un truc de classe quoi Honnêtement C'est un hôtel C'est un hôtel De 2008 et 2010 Après plus des gagnants Mais très joli ici Alors ici on est sur un point de vue Two point Effectivement Effectivement C'est un hôtel Comme je vous ai dit Comme je vous ai déjà dit Je vais pas refaire le montre Je vais pas vous refilmer Des éléphants qui sont attachés Mais je passe devant beaucoup de parcs Et c'est pas bien C'est pas bien On va dire C'est pas bien Parce que voilà quoi Mais encore une fois Je vais pas refaire le montre quoi Vous voyez Il y a des parcs Partout quoi Là derrière dans le coin Il y avait Deux parcs L'un côté de l'autre Allez on continue Bon ici vous êtes juste Avec un éléphant Mais au fait Il y a Une tyrolienne là Vous voyez Il y a des gens là Dans les arbres Zipling Zipline Ou un truc comme ça Mais Ça c'est un truc Qui me botterait encore Honnêtement Là je suis encore chaud Pour faire un bazar Comme ça Bon il fallait voir le prix Là je suis actuellement Dans un camp Mais juste pour le zipline On va aller voir Le prix Du Zipline Non ça j'ai envie De faire un truc Comme ça Je trouve ça tout le temps Très fou là Comment les gens Ils habitent là Vraiment Ah c'est des taules Clairement des vieilles taules Ici je pars en direction De Rawa Beach Donc voilà quoi On va aller voir Ce que ça donne Et c'est par là Alors j'ai vu ça sur la route Un gros barbe tout Mais ça me botte beaucoup ici Voilà c'est l'heure C'est l'heure de passer à table Première fois que je vois ça Donc elle me dit Écoute si tu es prêt T'appuies ici Et je reviens Et là tu peux appeler Et je trouve ça super chouette Allez on va appuyer Et voilà J'ai lancé le signal Elle va arriver Donc à moi Et ben là voilà déjà Super rapide Je tiens à remercier Alain Mon ami Alain Pour la xième fois Qu'il me fait de nouveau Un terrible type Et tout ce que je mange ici Le barbecue Mais tout ça C'est toi qui m'offre Donc Aïe J'ai appuie Souette Sur les petites touches Que je vais appuyer Tout ça c'est pour toi Un tout grand merci Alain Et alors aussi Alain Toujours des beaux messages Pour dire écoute Eric tu me fais rêver Je voyage à travers tes vlogs Et c'est ça qui fait aussi plaisir Des gens qui voyagent À travers mes vlogs Donc c'est un truc immense Si vous aussi Vous voulez encore faire un type C'est les derniers jours Je reste encore Cinq nuits ici Enfin Six jours ici À Phuket Donc Dépêchez-vous Dépêchez-vous Je vous laisse mon tipi Ici en dessous Mais en tout cas Alain Tu es un monstre Tu as fait des tips Mais franchement Je ne sais même plus les compter Tellement que tu as fait des tips Un tout grand merci à toi Alain Je te remercie encore Pour ce plat Un tout grand merci Je ne pense pas Que je vais manger le truc rouge Mais en tout cas Ça a l'air bon Excellent Tout était vite Tout était bien Merci Et là J'ai mis immobilier Recommence Je vois des trucs À mettre de dingue Parfois Et là Il y a le poste de sécurité Mais qui est aussi Hyper joli Lui il est tranquille Ah ouais Alors qu'il y a un plan d'eau Mais on ne le voit pas d'ici Mais il y a un plan d'eau Plus loin Ici on se trouve À Nehan Beach Je trouve que les vagues Estentent un peu plus Plus fortes ici Je ne sais pas Et alors là au dessus Bah c'est nouveau bien C'est un petit logement J'ai remis mes manches On voit ça déjà ici Vous voyez En fait c'est des bêtes manches Mais tellement qu'il fait chaud Toutes les plages que je vous montre C'est du côté sud-est Et bien sûr Ils sont tous gratuites Sauf une Je ne vous l'ai pas montré Je ne vous l'ai pas filmé Parce que je n'ai pas payé C'est une chouette plage Avant elle était gratuite Quand moi je venais il y a longtemps Ici à Phuket Elle était gratuite C'est Paradise Beach Donc maintenant c'est payant C'est 200 baht de l'entrée Ce n'est pas cher Ce n'est pas cher Honnêtement C'est une chouette plage Très touristique aussi Mais voilà Il faut rester Moi c'est juste 5 minutes Donc je n'ai pas payé 200 baht Juste pour 5 minutes Nous encore toujours La même plage Mais elle est pas mal finalement Parce que j'étais un peu plus loin Et vous êtes en dessous des pins là C'est assez sympa aussi Et ici Tu ne peux pas te parquer Tu le sais Rouge et blanc Tu ne peux pas te parquer Allez encore une petite plage ici Ici on est à Yanu Beach Yanu Beach Et vu les gilets Et vu les masques Mais il y a du snorkeling ici Donc il y a plein de poissons Ça ça me bote encore un truc comme ça Donc c'est vraiment le coin Juste pour faire du snorkeling Ou du kayak Et voilà Il ne faut même pas demander le prix Le prix est noté Donc un kayak c'est 300 baht Une heure Et 100 personnes Et 100 baht pour truc Et alors le snorkeling C'est 100 baht Et voilà des petits fruits Merci Donc tous des fruits comme ça 50 cents Et même pas C'est incroyable Je ne sais pas comment ils font Tu as des arbres de dingue Mais chaque fois C'est fou quoi Ici je suis sur un petit point de vue Avec mes petits fruits que je vais manger Après je reprends la route Mais il fait très 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 chaud Voilà là ils disent aussi Que monter sur un éléphant Ce n'est pas bien Et c'est tous les petits éléphants ici Tous les petits statues Mais il y en a plein Alors certains qui veulent savoir Est-ce que c'est collé Je pense pas Que Il y a des masses, hein? Une autre ambiance ici, ben, euh... Tous les bateaux sont presque à sec. Donc marée basse. Ici, on est vraiment dans le sud, côté ouest. Allez, je vous fais vite la petite room tour. Alors, jamais il y a une caméra juste visée sur ma porte. Pourquoi? Je sais pas. La 318. Comme service. Et voilà, on arrive. Une petite chambre, je vous dis déjà le prix. C'est 18 euros par nuit, petit déjeuner compris. Et c'est dans son jus. C'est dans son jus. Là, il y a mon petit bureau. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon. La douche. Toilette. Un petit lavabo. Ah, je l'ai dit directement bien, il y a un lavabo. Incroyable. Et là, il y a mon sac. Penderie, mais j'en emploie pas ça. Il y a un coffre dedans, mais j'en emploie pas non plus. Et un petit frigo. Question de prix, 18 euros. Petit déjeuner compris. Je pense que le petit déjeuner, ça va pas être un truc de dingue. Ça, c'est la rue, ici. Et je me trouve là-bas à Harmony Hotel. Je ne sais pas si on le voit bien. Avec une façade colorée. Mais écoute, ça va. C'est une famille, là. L'enfant accroché. Good. Je me fais un petit restaurant italien. Et je suis déjà venu. Je connais qu'il est bon dans la nanarote. Attention. Je tenais à remercier Fabrice pour ce Metal Tip. Ça me fait super plaisir. Et c'est pour ça aussi que je suis dans un plus grand restaurant. Je vais manger plus. Donc, un plat, une entrée, de la boisson. Franchement, c'est no limit. Donc, merci beaucoup Fabrice pour ce Metal Tip. Ça me permet de super bien manger ce soir. Honnêtement. Je connaissais ce restaurant. Et souvent, bouquet. C'est-à-dire, je suis déjà passé deux fois ici. Mais il n'y avait pas de place. Donc, pour te dire que c'est un très bon restaurant. C'est italien que je mange. C'est italien. Mais ça me fait super plaisir. En tout cas, Fabrice, sache que je vais super bien manger. Et je te fais le grand Y. Alors, Fabrice, d'abord, c'est une petite entrée ici, des panchettas. Avec un peu d'huile. Ça va bien le faire. Et voilà mon spaghetti. Fabrice, merci. Ça va bien goûter. Fabrice, c'était super bon. Tu as vu comment j'ai nettoyé l'assiette ? Et alors, j'ai laissé un coup de pain. Tu vois, pour faire celui-là qui n'a pas mangé tout le pain. Mais super bon. Petite table privée. Vous savez où je suis. Et le chat n'a pas grandi de grand-chose. Il y a un deuxième. Voilà. Voilà. C'est la fin de ce vlog. Je ne l'ai pas bu. Je bois de la bière. Mais au fait, elle a fait beaucoup de conneries. Elle mettait son doigt devant la lentille. Des trucs comme ça. Donc voilà. On va vite le faire. Avant que je perds le texte. Voilà. Je tenais à remercier tous les gens qui laissent des commentaires. Et je tiens à remercier aujourd'hui deux personnes. Alain qui m'a offert le lunch de midi. Mais il était super bon. Et alors, je remercie Fabrice pour le restaurant italien. C'était super gentil. Et alors, j'ai super bien mangé. Honnêtement. Là, c'est le petit after work, on va dire. Donc, on boit une petite bière. Ben boit de la Henneke. La bière européenne. Et moi, je bois de la bière Chine de Thaïlande. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Demain, on va faire une nouvelle excursion. Ou, je ne sais pas encore. J'ai une petite idée en tête. Mais je ne sais pas encore. En tout cas, ça me fait super plaisir. Si vous voulez encore faire un tipi, n'hésitez pas. Vous avez encore cinq jours pour le faire. Donc, courez, 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 courez. Comme on dit tout le temps. En tout cas, ce me fut un plaisir de partager nouveau ce vlog avec vous. Et là, on va clôturer parce que je ne sais plus quoi dire. Et l'alcool commence à faire le fait. Non, je rigole. Mais voilà, je vais quand même laisser tranquille. Peine qui fait le caméraman. Et on va boire une petite bière ensemble. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous demain ici encore à Patong Beach pour une nouvelle aventure. Et d'ici là, bisous de moi. J'étais assis là. Et alors, elle a dit, tu ne veux pas... Attends, j'ai une fois filmé, voilà. Alors, elle a dit, change, change parce que tu vas tomber avec ton poing sur la petite table. You say I'm too heavy for this table. Oh, you fat guy. Fat guy ? Très gentil. Donc, je dois de nouveau me réinstaller dans le canapé qui est à l'extérieur. Ben voilà, comme ça, vous avez vu Peine aussi quoi. Et je vous souhaite encore une excellente soirée. Bisous de moi. C'est tout pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada